A la fin de chaque bouronne, à peine 10% des personnes arrivent à sortir vraiment gagnant. Le reste des 90% malheureusement sortent perdant. Ces 90% ratent malheureusement le bouronne. Pourquoi cela? Parce que c'est paradoxal. Dans un bouronne, on voit des histoires du genre, oui, telle personne a fait x10 000, telle personne a gagné des millions de dollars. Alors, comment se fait-il qu'on va encore voir 90% des personnes rater le bouronne? Et ça serait malheureusement le cas en ce bouronne-là. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que les gens continuent de rater le bouronne. Donc, dans cette vidéo, on va voir principalement 5 raisons qui expliquent le fait que les gens ratent le bouronne. Quand on va voir ces raisons, on va essayer d'ajuster ces raisons-là en fonction de nos comportements sur les marchés pour ne pas faire partie de la prochaine vague des 90%. On va faire tout pour être dans les 10% si on suit à la lettre ce qui sera dit dans cette vidéo. Première manière par laquelle la plupart ratent le bouronne, c'est de holder pour holder. Ou bien holder sans objectif concret. Tu vas entendre quelqu'un dire, je holder telle crypto-monnaie pour 2 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Sans réel objectif de vente. Ou bien sans réel objectif de prix. La personne a acheté par exemple une crypto-monnaie à 0,1$. Au lieu de dire par exemple que je vais vendre la crypto-monnaie à 1$ ou bien à 3$. La personne va te sortir des histoires du genre que oui, je vais faire comme le Bitcoin, je vais holder sur 10 ans pour voir ce que ça va donner. Ce que la plupart oublient, c'est que non seulement les cycles ne se ressemblent pas et quand un cycle finit, un autre prend. Si par exemple tu es dans un bouronne et voilà, la crypto-monnaie ne commence pas à performer. La crypto-monnaie que tu as acheté ne commence pas à performer. Mais tu n'arrives pas à te donner un objectif précis de sortie. Tu vas voir que par après, quand le marché va se casser la figure, tu vas finir par holder encore pendant de longues années. Et la plupart du temps aussi, ces projets ne durent pas aussi pendant les cycles. Deuxième raison par laquelle la plupart ratent le bouronne, c'est de vouloir acheter trop bas. C'est-à-dire le bottom exact du marché et de vouloir vendre trop haut, c'est-à-dire le top exact du marché. C'est-à-dire que quand ils vont acheter une crypto-monnaie, elle doit arrêter de baisser. Et quand ils vont vendre, ils vont vouloir que la hausse s'arrête là. Donc, dans cette perspective, la plupart ratent le bouronne. Parce qu'imaginez, par exemple, celui qui attendait au bouronne précédent, le top exact du Bitcoin. La plupart voyaient le top exact du Bitcoin à 100 000 $. Mais le Bitcoin a dévié. Le Bitcoin s'est arrêté seulement à 69 000 $. Et la plupart n'ont pas pris profit. Au biais market dans lequel nous venions de sortir aussi, le Bitcoin était venu à 15 000 $. Mais les gens étaient paresseux à acheter le Bitcoin là-bas. Ils disaient que non, ils voulaient acheter le bottom exact. Certains voyaient le bottom à 10 000 $. D'autres voyaient à 12 000 $. D'autres voyaient à 8 000 $. Ce qui n'est pas arrivé. Donc, ce qui a fait que des gens ont raté des hausses importantes de 15 000 $ au prix actuel auquel nous sommes. Donc, des deux côtés, les gens veulent acheter trop bas et vendre trop haut. En faisant cela, la plupart ratent toujours le bouronne. Troisième manière par laquelle la plupart ratent le bouronne, c'est de s'approprier les projets dans lesquels ils ont investi. C'est-à-dire s'attacher émotionnellement aux projets dans lesquels ils ont investi. Vous allez voir des gens, à un moment donné, ils laissent le côté investissement. Ils ont investi bien dans une crypto-monnaie. Mais ils laissent carrément le côté investissement. Et ils commencent par défendre le projet. À un moment donné, même quand ils ont fait assez de profits sur le projet, ils commencent par tweeter sur le projet, glorifier le projet et bloquer toute critique négative envers le projet. Même si ces critiques-là sont fondées, ils trouvent que non, on ne doit pas critiquer le projet. Ils ne commencent pas à s'approprier trop le projet comme si c'est lui ou bien son papa qui a créé le projet. L'exemple précis avec le projet Luna où des gens avaient l'opportunité d'investir à un prix très bas. Mais à un moment donné, Luna était allée jusqu'à 100$. Mais le problème, c'est que la plupart ont laissé carrément le côté investissement. Au lieu de prendre profit, ils étaient là à défendre le projet, à glorifier le projet, à soutenir le fondateur. Voilà, dans son égo et consor et on a vu ce que ça donnait vers la fin. Quand vraiment le château de Kata commençait à s'écrouler. Donc, la plupart des personnes font cette erreur-là de rester, de s'approprier le projet, de s'attacher au projet de façon émotionnelle. C'est ça qui fait que la plupart du temps, ils ratent toujours les bullruns. Quatrième manière par laquelle la plupart ratent le bullruns, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du round-tripping, bien du hot potato. Qu'est-ce que cela veut dire? À un moment donné, nous prenons profit. La plupart, ils vont dire que oui, j'ai acheté à tel prix, je vais vendre à tel prix. Ils respectent bien leurs targets placés qu'on sort dans le bull. Mais à un moment donné, les profits pris au lieu de les sécuriser, de ne plus les utiliser. Parce qu'il faut savoir que bon, en début de cycle, tu peux prendre des profits et prendre encore une partie de ces profits à réinvestir pour avoir plus de profits sur des projets que vous trouvez intéressants. Mais quand le cycle arrive à sa fin, il ne faut plus faire ce genre de comédie-là. Parce que c'est ça qui, maintenant, amène 90% à ne jamais sortir gagnants. Prenons juste un exemple avec Shiba Inu au cycle précédent. On a bien vu des histoires des gens sur Internet qui faisaient des captures de crans, de leurs gains qu'on sort sur Shiba Inu. Ils ont bien fait les gains, ils les ont pris. Mais leur problème, c'est que, par exemple, imaginez quelqu'un qui avait mis 10 dollars. Il est sorti avec, disons, 100 000 dollars ou bien 1 million de dollars. Il va se dire que comme il a mis 10 dollars, il est sorti avec 100 000 dollars ou bien 1 million de dollars. Il va se dire que ça va se passer de la même manière sur un autre même coin. En oubliant que Shiba Inu, c'était vraiment la crème de la crème, en fait. Et la plupart des autres même coins qui allaient sortir derrière Shiba Inu, ça allait être du n'importe quoi. Donc, la plupart ont repris leurs gains-là. Ils ont round-trip. C'est là qu'ils ont repris leurs gains-là. Ils ont réinvesti. Ils se disent que si j'ai investi 10 dollars, je suis sorti avec des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars. Imaginez, je mets 100 000 dollars maintenant. Et si ça fait encore x 1 million, imaginez là où je serai. C'est dans, imaginez là que la plupart sont sortis perdant et se sont retrouvés dans les 90%. Donc, le hot potato ou bien le round-trip ou bien le fait de réinvestir ses profits fait que la plupart rate toujours leur blue run. Cinquième manière par laquelle la plupart rate le blue run, c'est le fait de sauter de narratif en narratif ou bien de tendance en tendance. Tantôt, vous allez entendre des narratifs de crapauds, des narratifs de singes, des narratifs de moustiques. En blue run, il y a des narratifs qui pullulent chaque heure, chaque minute, chaque jour. Vous allez voir de nouveaux narratifs. Mais si vous ne vous concentrez pas sur les narratifs leads ou bien les narratifs clés qui sont vraiment strong, qui sont vraiment quelque chose de concret, vous allez vous perdre dans les narratifs. Tantôt, vous allez dire, il y a un nouveau narratif, j'ai entendu que c'est ça qui va vraiment exploser au blue run. Je vais me lancer dedans, voir tantôt, non, je vais vendre dans ce narratif-là. C'est ce narratif-là qui va faire x10 000. À un moment donné, vous allez vous perdre. Vous allez perdre vos profits. Peut-être les petits profits que vous avez eu à faire, vous allez encore les réinvestir. Vous allez vous dépapier dans les narratifs, dans les tendances. Et à la fin du cycle, vous n'allez plus comprendre vos investissements. Et c'est comme ça que la plupart finissent fauchés en plein blue run, à la fin de chaque blue run. En bonus, une autre manière par laquelle la plupart ratent le blue run, c'est par le fait d'utiliser les effets de levier, même s'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les gens sont prêts en plein blue run, peut-être sous l'influence des captures d'écran, qui sont pour la plupart du temps fausses, ils vont venir vouloir même, ils sont même prêts à vendre leurs cryptos, c'est-à-dire en spots, c'est-à-dire ceux qui sont en train de holder pour aller prendre des effets de levier très gros, même les fois 20, les fois 100. Peut-être ils ont vu une capture d'un influenceur, ils disaient qu'ils ont pris un levier, puis ils ont investi, puis ils ont gagné. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un petit mouvement du marché peut complètement faire partie de leur portefeuille en fait. Et c'est ce qui fait que les gens reviennent complètement à zéro, même après avoir fait d'énormes gains. Ils pensent que voilà, en prenant des leviers, ça va encore les booster, ça va leur faire gagner plus d'argent. Mais ils finissent fauchés en plein blue run. Donc cette attitude de levier fait que la plupart ne mettant pas ce qu'ils sont en train de faire, ils finissent justement à ne rien faire en blue run. Donc voilà les gars, de façon à ramasser les quelques manières par lesquelles les gens ratent le blue run. Plus de 90%, malgré le fait qu'en blue run, il y a énormément d'opportunités où les gens se font de l'argent, mais ils ne finissent jamais gagnant du blue run. Dites-moi en commentaire, quelles sont ces quelques manières là, ou bien ces quelques erreurs là que vous avez eu à commettre si vous avez déjà connu un cycle aussi auparavant. Quelles sont ces quelques erreurs là, que parmi les erreurs que j'ai eu à lister, quelles sont ces quelques erreurs là que vous avez déjà eu à faire. Ou bien voilà, même si je n'ai pas lister certaines erreurs, si vous avez des erreurs individuelles que vous avez eu à faire déjà, n'hésitez pas à les dire en commentaire pour que ça puisse également aider quelqu'un. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On aura le plaisir de vous lire en commentaire ou discuter avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram si vous avez des questions, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas également à la liker et à vous abonner pour les prochaines vidéos intéressantes aussi que nous sortons chaque semaine. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter si vous voulez vraiment profiter des opportunités qui sont dans la cryptosphère avec des informations très importantes que je partage sur Satoshi Printa sur Twitter. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. Et pour ceux qui aiment ce que nous faisons sur cette chaîne et qui voudront bien soutenir, mais ne trouvent jamais le moyen de le faire. Désormais, nous avons les adresses par lesquelles vous pouvez justement nous soutenir sur la chaîne. Pour encourager justement le travail abattu. Et voilà, pour qu'on puisse vraiment continuer. Ce n'est pas une obligation, mais si vous trouvez que, voilà, ce que nous faisons sur la chaîne, ça vous va droit au cœur. Pourquoi ne pas laisser quelque chose pour soutenir ces gars-là. Ok ? Donc, les adresses sont dans la description de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa. Comme toujours, que Satoshi soit avec vous.